Salut, c'est Fireflav et je vous présente un rétro test de Prince of Persia, le Prince of Persia de 1990, le véritable Prince of Persia, l'original. Et c'est Fireflav et on est parti pour un petit vieux test de Prince of Persia qui vous emmène dans un univers oriental de la Perse, à mon avis, parce que Prince of Persia, en français, c'est Prince de Perse. Alors voilà, c'est un jeu de plateforme sorti en 1990 et qui est assez bien fait, le rendu visuel pour 1990, on va dire que c'est vraiment une vraie petite révolution. Et je trouve que dès les premiers niveaux, dans ce premier Prince of Persia, et bien dès le premier niveau, c'est quand même assez compliqué, je trouve, moi. C'est pas facile dès le premier niveau, ce premier Prince of Persia. Ah là là ! Ah, je m'excuse, je m'excuse. Mais comme je ne suis pas un abandonneur de la vie, et bien je vais continuer. C'est mon état d'esprit, et je vais continuer. Bon, voilà. Tiens, j'ai perdu une vie, tiens. Moi, je ne savais pas que les petites flèches en bas, à gauche, c'était les vies, en fait. Et j'ai dit, putain, tellement c'est mal fait, c'est quoi ça ? Alors là, il faut marcher, autrement, j'en ai envie de tomber, voilà. Parce que j'ai couru tout à l'heure, c'est pour ça que je suis tombé. Hop, alors j'espère que je vais arriver à aller jusqu'au méchant et à prendre l'épée, parce qu'il faut l'épée pour battre le méchant, à mon avis. Autrement, ça ne va pas le faire. Je ne suis pas sûr d'y arriver pour vous, mais je vais essayer d'y arriver pour vous. Alors vous pouvez voir que, voilà, ce premier Prince of Persia est très compliqué dès le début. Ah là là, c'est quoi cette merde-là ? Ah, voilà, quand même. Je me rassure un peu. À mon avis, pas pour longtemps. Ah bah non, pas pour longtemps. Effectivement. Bah effectivement, ce Prince of Persia sur PC est compliqué dès le début. Alors on va essayer une dernière fois pour ne pas vraiment être déçu, déçu. Tiens, il me reste 53 minutes. Et après, j'ai perdu le niveau. Bon, on a le temps, hein. Mais moi, je n'ai pas le temps parce que j'ai quelques envies d'aller au petit coin. Bon, allez, on espère tes spectateurs et moi-même, ça va nous aider pour la suite, j'espère. Alors là, il faut marcher. Autrement, on tombe dans les... Hop. Alors voilà, Prince of Persia a un univers bien à lui. Et il le monte. C'est un univers vraiment pas mal. Bon, au début, je trouve que l'univers était quand même un peu sombre. Mais bon, c'est au début. Allez, est-ce qu'on va y arriver ? Alors là, il me fait encore un gros bug. C'est qu'il saute, mais il ne monte pas. Bon, voilà. Alors là, est-ce que je vais y arriver ? On va prier. Oui ! Oui, c'est moi, c'est Fireflav. Et je suis à l'épée. Oh merde. J'ai presque perdu une vie. Fireflav est à l'épée. Et est-ce que je vais réussir à faire la touche qui prend l'épée ? Et oui, il faut la prendre l'épée. Et malheureusement, voilà. J'ai enfin trouvé la touche pour prendre l'épée. Et là, on est reparti pour aller vaincre ce fameux méchant. Si j'y arrive, bien sûr. Car ce n'est pas donné à tout le monde de franchir le premier niveau de ce premier Prince of Persia. Des premiers de Prince of Persia que je trouve archi-compliqués. Alors là, déjà, vous pouvez voir que... Oh là là. C'était vraiment ultra compliqué. Alors, j'espère qu'il y avait un point de passage. Non, dans les vieux jeux, il n'y a pas de point de passage apparemment. Alors, on n'a pas l'épée. Alors, on va directement aller voir le méchant pour voir ce que ça donne sans épée. C'est là qu'on va voir que l'épée est vraiment essentielle pour finir cette espèce de premier niveau. On va aller voir le méchant pour finir ce vidéo test de Fireflav qui a fait vraiment de la merde. En voilà, sans épée, on se fait vraiment dégommer dans Prince of Persia. Voilà, la conclusion, c'est que le premier niveau de Prince of Persia est vraiment hard et compliqué. Et ce Prince of Persia de 1990 a vraiment un rendu visuel très bien fait. C'est vraiment une petite révolution dans les jeux de plateforme. Et voilà, avec un gameplay quand même assez compliqué. C'est assez compliqué. La difficulté, l'IA, elle est assez compliquée. Les parcours sont assez compliqués. Tiens, il y en a 50 minutes. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de vie, tiens, aussi. Et puis, je n'ai pas réussi, je n'ai pas relevé le défi de passer le niveau 1 de Prince of Persia. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tant pis. Et je vais, voilà, refermer ce rétro test de Prince of Persia de 1990. Le premier, l'original, le chéri en os. C'était Fireflav et salut, à bientôt. Enfin, j'espère, bien sûr, à bientôt. Avec peut-être bien mon partenaire, Oliver Plasma. Alors, voilà, je vais coucher mon personnage pour vous dire au revoir. Est-ce que je vais réussir à coucher celui-là ? Hop ! Sous-titrage Société Radio-Canada